La télé, elle ne nous regarde pas, mais on la regarde nous. Elle ne connaît pas de ce que j'ai vécu ou de ce que je vis, mais moi, à chaque fois, je suis là devant elle pour la regarder. Ma merveille, c'est mes stylos. En Afghanistan, j'avais une petite sac rose dans ma chambre et elle était remplie de des stylos que j'ai reçus depuis l'enfance. À chaque fois que je finis les cours, j'avais pris un stylo comme un cadeau avec un cahier. Je n'ai pas gardé le cahier, mais j'ai beaucoup aimé le stylo. Puis, mes frères me faisaient des cadeaux, un stylo un peu cher, un peu joli, différent. Et ce sont mes amis, comme un souvenir. Chaque stylo, je sais qui me l'a donné. Quand j'avais 13 ans, j'ai compté tout. C'était 230 stylos. J'ai gardé tout, je n'ai jamais utilisé, parce que j'avais peur de le perdre. J'avais peur que ce soit fini, sans l'encre. Mes stylos sont restés en Afghanistan et j'espère un jour que j'aurai mes stylos. Parce qu'il y a une semaine, ma professeure m'a fait un cadeau, un stylo avec une petite fleur. Ça m'a touché beaucoup. J'espère qu'un jour, je pourrai le mettre dans le sac rose. C'était mon merveilleux jour. C'était mon anniversaire. 29 janvier 2020. J'étais en basket, je jouais basket une fois par semaine, mercredi soir. Quand j'étais rentrée à la maison, mes familles l'accueillent. Elles ont fait mon anniversaire. Et c'était une surprise. J'ai invité toutes mes amies. Et elle me rendit. Et puis, quand j'étais dans le salon, j'ai tout le monde qui est là. J'ai pleuré. J'étais très, très contente. J'ai pleuré aussi. Après, on a mangé fondue. Et puis, on a discuté un petit peu avec les amis. On a joué un petit peu. J'étais vraiment contente, à ce moment-là. Et puis, on a joué un petit peu avec les amis. Et puis, on a joué un petit peu avec les amis. avec les amis. J'ai pas trouvé dans le salon.